... Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, Honourables députés, Messieurs les membres du gouvernement, En vertu de l'article 86 de la Constitution, l'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure doit, donc, à peine d'irrécevabilité, être revue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du gouvernement, ce qui peut arriver aujourd'hui, au président de la République. Une motion de censure, bien entendu, ne peut pas être déposée au cours de la même session. Après les élections législatives du 31 juillet 2002, forçant à la cohabitation, toutes les coalitions présentes à l'Assemblée nationale, nous avons l'occasion de sortir d'un demi-siècle d'un pouvoir vertical contre nature. Le pouvoir législatif a longtemps été marginalisé à cause d'une majorité mécanique inférodée au président de la République. L'Assemblée nationale n'était, comme nous l'avons dit pendant des années, devenue qu'une chambre d'enregistrement des volontés du président et du pouvoir exécutif. Il n'y a qu'à regarder le nombre de propositions de loi de l'histoire du Sénégal reçues pendant que le pouvoir lui donnait le pouvoir de le faire, mais pour s'en convaincre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il y en aura des propositions de loi, il y en aura des commissions d'enquête parlementaires, il y en aura des questions écrites, il y en aura des questions orales, parce que les députés ont l'occasion de restaurer l'intégrité de la fonction parlementaire, mais à condition que le pouvoir exécutif accepte la légitimité du suffrage universel. Madame, Messieurs, honorables députés, cette motion se présente comme une motion de défiance à l'égard du Premier ministre qui, au terme de la déclaration de politique générale, comme je lui avais demandé tout gentiment, n'a pas voulu poser la question du vote de confiance. Donc, comme c'est un droit, Monsieur le ministre, qui devait accepter les résultats des urnes, se soumettre au vote de confiance des députés. Il y va de la dignité et de la crédibilité de l'institution parlementaire. Monsieur le ministre, vous avez refusé de poser la question de confiance à la suite de votre déclaration. Donc, probablement, on peut l'assimiler à une volonté politique de bloquer la démocratie par une attitude de défiance à la légitimité du suffrage universel. Voter la censure du gouvernement, c'est confirmer que les Sénégalais, dans une large majorité, ne sont pas convaincus de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les résultats des élections législatives montrent que les Sénégalais veulent la rupture. Ils ont sanctionné votre politique en envoyant l'opposition fortement à l'Assemblée nationale. Ils veulent une démocratie apaisée, alors que vous continuez à emprisonner, à torturer, et des membres de nos forces de sécurité disparaissent sans que les véritables questions ne soient posées. Ils veulent une politique économique exclusivement centrée sur les intérêts de nos compatriotes. Ils veulent une gouvernance transparente. Vous êtes dans le nébuleux sur le foncier, le pétrole, le gaz, le patrimoine immobilier de l'État, sur les finances publiques, sur la mobilisation des ressources fiscales. Les Sénégalais veulent un enseignement de qualité, un accès à des services de santé performants, ainsi qu'à la satisfaction des besoins primaires. En inscrivant donc votre déclaration de politique générale dans la continuation, donc dans la continuité, et en faisant l'éloge des prétendus résultats, vous avez fini de montrer que vous n'êtes pas à l'écoute du peuple, que vous préservez des intérêts qui sont différents de ces intérêts. En vous inscrivant dans cette continuité-là, vous déclarez que vous ne ferez absolument rien pour la lutte contre la corruption. En vous inscrivant dans cette continuité-là, vous ne présentez pas votre bilan de la lutte contre la fraude fiscale. En vous inscrivant dans cette voie-là, vous présentez effectivement un bilan en béton et en bâton. Bâton pour l'échanger, bâton pour les prisonniers politiques, pour les contraintes sur les hommes politiques, pour les pouvoirs qui sont reconnus à une opposition et qui ne sont pas respectés. En le faisant, quand dans un pays, nous avons la moitié des personnes en prison qui sont en détention provisoire, pendant que la présomption d'innocence est une règle qu'on doit respecter, voilà la continuité que vous nous proposez. Vous vous forcez à vouloir aujourd'hui amnestier M. Karim Maïsawad et M. Khalif Ababa Karsal. Le premier cité, disant qu'il veut un procès juste et équitable où on respecte ses droits. Mais vous voulez l'obliger à une amnestie d'amnestier par force. C'est la même chose pour Khalif Ababa Karsal. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. M. le ministre, M. le Premier ministre, mes respects. Avec tout ceci, et notamment les dernières informations sur les rapports des corps de contrôle, vous voyez, pour la lutte contre la corruption, l'OFNAC, c'est couleur du parti PASTEF. Donc l'OFNAC qui devient un démembrement du parti PASTEF, ça, c'est un ministre de la République qui l'est dit. L'OFNAC, office de lutte contre la corruption. Quels sont les résultats ? Et aujourd'hui, une plainte est déposée contre une personne. devant la justice. Pendant devant la justice, on l'amène à l'OFNAC pour, par hasard, lui conférer une immunité. Par hasard. C'est évidemment inquiétant. Avant-hier, ou dans il y a quelques jours, le premier ministre des Îles Vierges-Britannique a été pris. Il a déclaré qu'il était en relation d'affaires avec une autorité politique sénégalaise. Ça, c'est sur la corruption et la concussion. Ça, c'est pour les fonds qui disparaissent alors que la justice n'a jamais rendu de précisions claires, de conclusions définitives sur tout ce que nous en avons eu, des rapports des corps de contrôle. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et est-ce que c'est une partie de la démocratie ? Est-ce que ça permet de mobiliser des ressources ? C'est en vertu de tous ces éléments-là. C'est pour cela qu'en représentant des Sénégalais, porteurs de leur message et défenseurs de leurs aspirations, que nous signataires déposons à la motion de ceinture. En conséquence, nous apprenons au vote de cette motion de ceinture. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada